La 49e cérémonie de César aura lieu le 23 février prochain sur la scène de l'Olympia. Si Valérie Lemercier présidera une nouvelle fois la prestigieuse soirée, elle sera accompagnée par de nombreux artistes pour présenter. En effet, comme le révèle le Parisien, ce vendredi 26 janvier, l'événement reprend le modèle de l'édition précédente qui avait été un succès auprès des téléspectateurs. Cette année, on pourra donc voir sur scène pour animer la cérémonie et remettre les prix d'Annie Boone, Juliette Binoche, Benoît Magimel, Bérenice Bégeot, Arianna Ascaride, Anna Girardot ou encore Diane Kruger. On verra également sur les planches Bastien Bouillon, qui a remporté, en 2023, le César du meilleur espoir masculin pour la nuit du 12. Des humoristes feront aussi le show sur scène comme Jean-Pascal Zaddy, Jamel Debbouze, qui avait fait une apparition remarquée l'année dernière, et Paul Mirabelle. Quelques jours après le dîner des révélations des Césars 2024, ce mercredi 24 janvier, l'Académie des Arts et Techniques du cinéma a d'ailleurs dévoilé sa liste de nominations. Anatomie d'une chute, le film de Justine Trier, qui a obtenu la palme d'or, lors du dernier festival de Cannes, est sans grande surprise nommée dans de nombreuses catégories, dont celle du meilleur film, tout comme le long métrage « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne Harry. Supérieure à supérieure à Isabelle Luper, Marion Cotillard, Camille Cotin. Les plus beaux looks du dîner des révélations des Césars 2024 Justine Trier, grande favorite des Césars, elle est également nommée cinq fois aux Oscars Justine Trier sur un petit nuage. Après sa récompense au festival de Cannes en 2023, la victoire de deux statuettes au Golden Globe pour meilleur film en langue étrangère et meilleur scénario, le 7 janvier dernier et sa nomination au César, son film, Anatomie d'une chute, est également nommée cinq fois à la 96e cérémonie des Oscars qui se déroulera le 11 mars prochain. « C'est la première fois que je pleure, je ne pleure jamais pour rien. Je suis hyper rémue », avait d'ailleurs confié la réalisatrice dans les colonnes de Libération juste après l'annonce de ses nominations à la prestigieuse cérémonie américaine. Crédit photo, bord de jacovide. Crédit photo, bord de jacovide. Crédit photo, bord de jacovide. Crédit photo, bord de jacovide.